Bonjour c'est Grifax, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait un brisage PA sur une carapace de Torkelonia. C'est l'item d'un abonné qui m'a demandé de lui faire son brisage parce qu'il estimait qu'il ne maîtrisait pas assez la AFM pour le faire proprement. Je lui ai demandé, je lui ai dit maintenant à chaque vidéo de brisage, je vais dire explicitement pour qui on le fait, pourquoi, pour éviter que ça rage dans les commentaires, encore que je veux trahir trop les gperfs et que... bref. Donc je lui ai dit, décris-moi précisément ce que tu veux que je fasse. Il me dit, le gé le plus clean que tu peux avec le pupé à pour passer une rune trans si possible. Je lui ai répond, est-ce que je trahir d'un gros gé ou est-ce que je sécurise un gé moyen ? Et il me répond, le trahir bien sûr. Donc on va over pour aller chercher du perf stat et compagnie, conformément aux demandes du propriétaire de l'item, évidemment. Bon, donc maintenant que les bases sont posées, on va regarder un peu la tête du truc. Alors déjà, il y a les dotaires qui sont au sujet. Est-ce qu'on ne balancerait pas de la pas dotaires ? Pourquoi de la pas dotaires ? Parce que, un, plus grosse variance, plus de chances de faire tomber le PA. On a vu récemment sur une cape du Valet-Vénard, j'ai fait une vidéo de brisage PA qui, pendant 6 minutes, je balance des runes, le PA ne tombe pas. C'est le pire scénario. Il faut vraiment brûler le PA. Donc, et l'avantage, c'est que là, on a des bonnes congruences. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire 60-70 sur la J, 50 forces. Bon, la sagesse, on verra si on overre ou pas. Et la vita, surtout, on peut faire 300 et une toute 350. Et comme on est en sous-jet sur les dotaires, et qu'on est encore loin du power right max qui est de 15, je vais pas dotaires. En espérant que ça casse le PA direct, ce serait génial. Le crit, le crit, c'est bien aussi. Je prends, ça me va. Bon, on va essayer de gérer le G tranquillement. En vrai, j'ai envie de pavis. J'ai envie de pavis. Pourquoi ? Pour que la vita ait moins de chances de tomber, moins de chances de bouger. Peut-être que sur une des deux pavis, le PA peut peut-être tomber. Ce serait vraiment cool. Bon, ok, là, je récupère du puits. Évidemment, j'ai du puits. On va mettre le crit. On va mettre l'esquive-PA. Bon, bon, alors, on est parti. Ok, ah, cool, cool, cool. Les congruences sont très, très bonnes, les amis. Ça, c'est génial. Bon, alors, on avait 7 moins 3 plus 11 moins 10 plus 90. 95 de puits. Ah, c'est trop bien. Je suis trop content pour lui. Déjà, on a le perf vita. Bon, je serais tenté. De faire l'over sagesse, si vous voulez. Pour aller chercher le perf sagesse. On peut, à 30. On va pas faire le con. On va déjà lui sécuriser un bon G sur l'item. Alors, la vita, on est à 300, mais on est en sous-G, parce que le gemine, c'est 31. Mais on va commencer par l'over, parce qu'on va faire 73 agi, et on récupérera 3 sur la force. Et comme ça, on est bien. Donc, on va commencer par ça. Oh, les crites qui nous régalent. C'est fou. Je crois que c'est le brisage qui commence le mieux de tout ce que j'ai fait sur cette carapace, qui est quand même pas évident à faire. Donc là, on récupère ça comme ça. Ça passe en plus. Nickel. Moins 6. Ensuite, on est en sous-G sur la vita. Donc, on va tout de suite s'en occuper. Moins 20. Ça va, c'est OK. On est en sous-G sur l'esquive PA. On laisse pas... Quand je dis sous-G, ça veut dire que la stade de l'item, de la ligne, elle est en dessous du minimum. Et ça, en général, les items n'aiment pas trop. Ça fait que toutes les runes passent moins bien. Bref. Donc déjà, on a les 3 premières lignes qui sont perfs. Déjà, ça, ça régale les yeux. Ça fait du bien. Maintenant, on va juste monter un peu toutes les lignes et espérer que ça se passe bien. Il n'y a plus trop d'over à faire. Bon, évidemment, j'aimerais over sagesse, mais on va pas abuser. Si on arrive déjà à un perf 29 sagesse, ce sera déjà un miracle. Bon, on fout le crit, donc on se régale. Ça, c'est insane. Il va falloir repasser le crit au bout d'un moment. Donc ça, on verra. Là, j'ai moins 5. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe avec les crit, là ? Merci pour ton resub, Kadarak. Merci, ça fait plaisir. Alors, je vais essayer de pas perdre le compte. Ça se passe vraiment hyper bien. Là, c'est le meilleur début de brisage que j'ai sur cet item. Ça a full crit dans tous les sens. C'est absolument un délire. On va mettre une passa maintenant. En fait, là, je bourrine. Non, mais si vous voulez, ça régale. Allez, maintenant qu'on est parti, on va en mettre une autre. Je me disais peut-être qu'on est sur... Ce que je fais, en fait, vous voyez, c'est que je mets toutes les lignes juste en dessous du max. Parce que là, à ce moment-là, ça veut dire que les runes passent encore à fond. Bon, la sagesse, on va les laisser comme ça pour l'instant. Maintenant, on va juste mettre les runes dans l'ordre de priorité, on va dire, d'un point de vue G conventionnel. Puisqu'il veut quand même jouer avec trans. Donc là, j'ai moins 12. On va faire tac. Hop, moins 10. Il faut le crit, à tout prix. Là, ça va être technique. Il faut vraiment qu'il passe. Nice. Moins 10. Et il reste 6. Je vais lui mettre la fuite. Je vais lui mettre la fuite. Ça aurait été cool qu'on ait un de plus pour l'esquive PR éventuellement. Ok, ça passe pas, il reste 2. J'ai pas grand-chose à faire avec 2. Ça sert même à rien que je tente... Enfin, si techniquement, je peux tenter... Si on veut vraiment faire le beau jeu, je peux tenter un crit à la rune Ré-R. Enfin, Ré-Réfix, quoi. Si je crit, je gagne une tente à fuite. Et si elle passe en succès neutre, il faudra que je la dégage. Ok, ça va pas crit. Il y a plus de puits. Donc là, maintenant, je peux plus me permettre de faire le con. Donc, il faut juste que je la vire avec une autre Ré-Fix. Espérons qu'il ait ça sous la main. Alors là, c'est le moment où il faut pas confondre une Ré-Pou avec une pas-Ré-Pou, sinon c'est juste la sauce. Ré-Pou. Je vais Ré-Fix. Ah bah, c'est marrant, ça. Ah, on peut faire ça longtemps, hein. Non, mais toute la soirée. J'ai toute la nuit, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc là, elle est dispo pour France. Bon, c'est vraiment dommage qu'on ait pas pu avoir... Faut tenter une vie plus tôt. Qu'est-ce qu'on me raconte dans la chatte ? Absolument pas. Absolument pas. Non, vraiment, c'est ce qu'il fallait faire, là. Alors, il me dit qu'il n'a pas servi une transe sous la main. C'est pas urgent, hein. Il peut tout à fait transe plus tard. Je lui demande s'il veut aller l'acheter maintenant, aussi. « Oui, tu me conseilles une agie. » Comment ça, une agie ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Ça dépend. Déjà, ça ne veut rien dire conseiller une rune trans comme ça, mais ça ne veut rien dire. Je ne veux pas rien te conseiller. C'est toi qui fais tes stuff, tes théories craft, mec. Tout dépend de... Les amis, je signe toujours sur la transe, quoi qu'il arrive. C'est toujours sur les transe. Moi, je signe sur les transe. Le reste, je m'en fous. Que ce soit mon item, que je l'ai faite, que je ne l'ai pas faite, je signe sur les transe. Comme ça, on ne se pose pas de questions. Quand on transe, on signe sur la transe, c'est réglé. Voilà. À ma décharge. Oui. Là, il y a encore son nom. Vous voyez, des fois, j'achète des items gperf et je transe dessus et je me fais insulter. Mais des fois, aussi, je fais des brisages et je ne signe pas parce que je considère que c'est sur la transe qu'on signe. Voilà. Chacun a sa façon de faire. Et je ne peux pas te conseiller une transe parce que tu peux faire plein de trucs avec un item. C'est toi qui sais ce que tu veux en faire. Moi, je ne suis que l'exécuteur de la forge de magie, si tu veux. Je ne suis pas le théorie crafter. Je pourrais faire des conseils de théorie crafter, mais ce n'est pas le but ici. Bah, écoute, va chercher ta transe, mon ami. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Bon, apparemment, il est parti sur repère. Écoutez, je vous retrouve dès qu'on a la rune transe. Il a donc choisi une rune taré R. Il me demandait de le conseiller sur la rune transe, mais si je ne sais pas c'est dans quel stuff pour être joué, dans quel contexte. On ne peut pas comme ça, de façon... Enfin, sans connaître tout le contexte, tout le but de l'item, tout ce dans quoi ça va être joué, on ne peut pas conseiller, en fait. On ne peut pas conseiller. Donc, voilà, il a choisi sa transe et c'est très bien comme ça. Bon, bah, écoutez, franchement, le G est quand même très très clean. L'item n'est pas facile à faire. Bon, c'est pendant le plus dur à faire en brisage, mais bon, voilà. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas eu, au moins, une Tanta esquive PA. Et puis, bon, la fit, on n'a pas eu de chance. Mais on a quand même bien chaté sur l'ensemble du EFM. On a eu full crit dans tous les sens. Donc, on était quand même parti de... Ah, mais attendez, il a print arrière, what the fuck ? Eh non, tu ne peux pas, mec. Ok, j'aurais peut-être dû le conseiller un peu plus, du coup. Je me suis dit, bon... Bah, écoutez, je vous retrouve dès qu'on a une vraie réune transe. C'était un faux départ. C'était un faux départ NP. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Je dis, on n'a rien vu. On oublie la séquence précédente. C'était un faux départ. Là, c'est la bonne. Donc, écoutez, petite arrêtère là-dessus. À mon avis, ça va peut-être être pour PVP, du coup, s'il met des raids. Hop. Je signe toujours sur la transe, pour ceux qui rageaient. Je trouve que quand on transe, on signe la transe. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de brise d'HPA vous a plu. Bon, apparemment, le client a l'air très content, donc c'est tant mieux pour lui. C'est vrai que, bon, déjà, le perf sur les trois premières lignes fait plaisir. Et puis, bon, après, on en trouve des meilleurs G. C'est pas l'idem le plus dur à faire. Mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Parce qu'on partait quand même d'un G à 10 de terre. Faut pas oublier. Donc, on s'en sort vraiment pas mal. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada